La journée nationale des aidants, c'est comme un rassemblement de super-héros. Sans masque et plein d'humidité, ils sont là, juste pour respirer le temps d'une journée. Claude a 66 ans, il s'occupe de sa femme atteinte de la maladie de Parkinson depuis 1989. Quand il commence, il n'a pas trop de soucis. C'est après, au fur et à mesure, la maladie de Parkinson, il ne connaît pas cette maladie-là. Moi, j'ai essayé de travailler encore pendant un an, mais vu que ce n'était pas possible, donc il fait que moi, j'ai abordé mon taxi pour faire les débouches, pour m'être ensemble et tout ça. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire et pas grand-chose, parce qu'aider un vieux monde, aider un personnage âgé, aider un malade, n'est pas tous les jours facile. Parce que vous n'avez plus de vie, votre vie, vous, il faut vivre pour deux. Telle est mon cas, vivre pour deux. Autour des tables, les aidants se retrouvent. Un vrai moment qui libère. J'étais assistante familiale. Après, j'ai gardé cette fille. Cet échange est important. Parce que, bon, ben, chaque famille a leurs problèmes. C'est pas tout le monde, mais pareil. Pas toutes les personnes qui s'occupent, c'est pareil. Donc, je pense que ça va nous faire du bien. À nous toutes, ici. Nous avons fait le choix depuis longtemps de privilégier le vivre à domicile, lorsque celui-ci, bien évidemment, est possible et désiré par la personne âgée. Après le petit-déjeuner qui donne des forces, place aux différents stands. Et c'est bien là que le sourire est de retour. C'est vrai que pas le temps. J'ai deux, ma maman, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et puis, j'ai un frère qui est atteint d'un handicap. Sa famille, quand on aide, on est vraiment impliqués. C'est la fête. Donc, voilà. Au fil des années, l'accompagnement des aidants s'est structuré. Des étapes difficiles, sachant qu'il y a autant de problématiques que de contexte. C'est une obligation aujourd'hui de reconnaître l'aidant, mais seulement depuis 2016, alors que le département le fait depuis 2012. Donc, on a une vraie politique innovante qui est relativement complète, puisqu'elle permet d'offrir un panel d'offres et de services aux aidants qui ont besoin vraiment, pour continuer à maintenir à domicile les usagers, d'un soutien fort important et d'un soutien qui soit plutôt innovant. C'est 15-8. C'est légèrement un petit peu au-dessus, mais c'est pas beaucoup. Mais après, si vous me dites que vous êtes stressés en même temps... Une politique volontariste et innovante pour le département, chef de file de l'action sociale. Car créer du savoir, un statut, une compétence reconnue, tout en accompagnant les aidants, n'est pas chose facile. Chaque aidant n'a pas la même problématique. D'où la difficulté pour le département, justement, de faire en sorte de trouver, on va dire, entre guillemets, la formule idéale. Chaque aidant a sa problématique et chaque aidant a besoin d'être aidé, quoi. Et on essaie, au niveau du département, de faire en sorte de trouver la formule magique pour que chaque personne y trouve son compte, mais croyez-moi, ça n'est pas facile. Cette journée reste un moment de respiration, de bonheur pour ces super-héros, mais c'est juste une journée. J'aime même le sourire et c'est pas trop le temps qu'on a le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada